Générique Bonjour et bon réveil, c'est le morning. Merci d'être avec nous. Voici les titres à la une de l'actualité ce matin. La chef de la diplomatie européenne est arrivée au Proche-Orient, Frédérica Mogherini, compte faire pression sur le nouveau gouvernement israélien pour la relance du processus de paix. Autre visite, footballistico-diplomatique, celle de Seb Blatter. Oui, le secrétaire général de la FIFA est à Jérusalem et Ramallah, reçu respectivement par Binyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas. Il tente de dissuader les Palestiniens de réclamer la suspension de la Fédération israélienne. En France, journée de baptême du feu pour la ministre de l'Éducation. Les professeurs ont manifesté hier contre la réforme des collages, mais l'exécutif se montre inflexif. François Hollande réaffirme son soutien à la mesure. Et le décret vient d'être paru au journal officiel. En Égypte, ce rapport accablant les violences sexuelles sont commises comme moyen de répression par les forces de l'ordre. Une méthode en expansion depuis l'arrivée au pouvoir du président Sissi. Enfin, le festival de Cannes, tous les films en compétition, les tapis rouges et les petites histoires. Attention, les talons plats sont interdits cette année de tapis, justement. Bienvenue à tous. Frédérica Mogherini l'avait promis. Elle a donc fait une visite en Israël et dans les territoires palestiniens dès le nouveau gouvernement natagno ou formé. Alors, avant de parler de l'enjeu de ce voyage, on tente de comprendre qui est la chef de la diplomatie européenne à 41 ans. Elle a endossé il y a moins d'un an cette fonction, souvent ingrate et compliquée. Son portrait, signé Rudy Saada. Fille d'un réalisateur de cinéma, Frédérica Mogherini, 41 ans et mère de deux enfants, est une femme de gauche issue de la génération Erasmus. Elle a beaucoup parcouru l'Europe avant de s'engager en politique et devenir la troisième femme et surtout la plus jeune ministre des Affaires étrangères de la République transalpine. Une jeunesse pointait du doigt par ses détracteurs lors de sa nomination à la tête de la diplomatie européenne en novembre 2014. Il se murmurait alors dans les milieux autorisés que son accession à ce poste était une somme de circonstances. Pour des raisons de parité, le poste était déjà promis à une femme, femme qui ne devait pas avoir trop d'expérience pour ne pas faire d'ombe aux éléphants à la tête des diplomaties européennes. Et vu que cela faisait plaisir à tout le monde et notamment à la superstar de la gauche italienne, Matteo Renzi, Frédérica pouvait alors se mettre au travail. Et c'est bien sur ce terrain qu'elle a réussi en six mois à imposer son style. Prenant le contre-pied de celle qu'il a précédée, Catherine Ashton, Mogherini s'impose comme une hyperactive et surtout une diplomate. Elle saute d'avion en avion, participe à toutes les réunions, même les plus symboliques et fait preuve d'un vrai charisme. Même Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, connu pour sa rigidité, lui prête une oreille attentive dans le dossier ukrainien. Et alors qu'Ashton a souvent clivé dans sa gestion du conflit israélo-palestinien, Mogherini, elle, sait à la fois recevoir Mahmoud Abbas et être la première à féliciter Benyamin Netanyahou pour la composition de son nouveau gouvernement. C'est donc un tapis rouge qui attend la chef de la diplomatie européenne sur le tarmac de l'aéroport Ben Gurion. Une visite qui, en cas de résultat inespéré, pourrait rendre cet outsider politique tout simplement incontournable. – Frédérica Mogherini, est-elle une superwoman de la diplomatie ou c'est une simple posture qu'elle a dû adopter ? – Alors ce qui est vrai, c'est quand même qu'elle est une vraie travailleuse dans l'âme. Au Parlement italien, elle était déjà l'une des députées les plus assidues, son taux de présence dépassait les 90%. Alors c'est vrai que depuis sa nomination, elle ne rechigne à aucune tâche. Elle enchaîne les réunions, répond à la presse et au-delà de ça, elle ménage aussi du temps pour ses enfants le week-end. Alors elle façonne son image de superwoman de la politique très clairement. Alors pour fêter ses 100 jours, vous l'avez vu, à la tête de la diplomatie européenne, elle a publié une sorte d'infographie bilan histoire de montrer son hyperactivité. C'est vrai que les chiffres, quelque part, donnent le tournis. 93 réunions de haut niveau, 31 réunions institutionnelles européennes, 11 conseils, 4 réunions des affaires étrangères. Voilà, j'en passe. Bref, son emploi du temps est en effet celui d'une vraie superwoman. – Voilà, elle en fait beaucoup et il n'y a pas un risque de se fatiguer après à peine un an de mandat. – Alors les observateurs à Bruxelles disent qu'effectivement on voit une certaine fatigue s'installer au fur et à mesure des mois et que c'est difficile de tenir à un tel rythme. Alors elle est toujours souriante et passionnée, mais cela dit, elle est passionnée par sa mission, cela dit, elle apparaît quand même fatiguée et plus mécanique dans ses déclarations. Et puis ses détracteurs disent autre chose, ils disent qu'à être autant dans la lumière, à être dans toutes les réunions, et bien elle ne fait pas la vraie diplomatie. Et on le sait, la vraie diplomatie du côté de l'Union européenne, ça se fait dans les petits-déjeuners, ça se fait dans les couloirs. Et là, si elle est sur le devant de la scène, elle ne peut pas être en coulisses et c'est là que se joue la vraie diplomatie. – Elle est sur le devant de la scène, proche orientale en tout cas, dès ce mercredi. Dror, quels sont les temps forts de cette visite de deux jours ? – Alors naturellement, une rencontre, un entretien avec Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, un entretien également avec le président de l'État, ou Ben Rivlin, plus intéressant peut-être, et peut-être un petit peu moins prévisible, un entretien avec Sipi Livni, qui n'y a pas si longtemps était responsable du dossier palestinien, justement dans l'ancien gouvernement israélien, mais pas de rendez-vous prévu, à moins qu'il y ait un changement de dernière minute, avec celui qui sera responsable dans le nouveau gouvernement israélien de ce dossier israélo-palestinien, dans lequel les Européens ont l'intention de travailler dur, à savoir le ministre Sylvain Chalom. – On va en reparler dans un instant. – Et puis rencontre avec Abbas, bien évidemment, et le Premier ministre de l'autorité palestinienne à Ramallah. – Alors dans quel état d'esprit arrive-t-elle pour ces entretiens avec les dirigeants israéliens et palestiniens ? – Écoutez, elle a vraiment l'intention de porter le fer dans le dossier israélo-palestinien, et on peut peut-être citer cette phrase, je pense qu'une chose est claire, a dit Federica Mogherini, pour tout un chacun dans la région, le statu quo n'est pas une option, ça peut être interprété de toutes sortes de manières, on sait que les Européens reprochent Abidem Netanyahou, justement, ouvertement ou non, d'opter pour le statu quo et de ne rien faire pour faire progresser le processus de paix. Et puis, autre citation importante, à la veille de cette visite, l'Union européenne est prête à jouer un rôle majeur pour relancer le processus de paix dans une perspective qui inclut un État palestinien, et on sait que Benjamin Netanyahou a dit, en période électorale, que s'il était réélu Premier ministre, il n'y aura pas d'État palestinien, donc a priori un motif de discorde. – Cette visite annonce donc un véritable activisme de la part de l'Union européenne sur le dossier israélo-palestinien ? – Il faudrait peut-être s'interroger Barbara sur le timing, puisque le gouvernement israélien vient tout juste d'être intronisé, et dès ses premiers jours, on a droit à une visite de Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne, donc ça montre que les Européens ont vraiment l'intention de ne pas perdre de temps et de travailler le plus rapidement possible avec la nouvelle équipe au pouvoir en Israël, et aussi avec les Palestiniens, et c'est intéressant lorsqu'on se place Barbara dans la perspective de ce qu'a dit Barack Obama il y a quelques jours à peine, à savoir que dans l'année qui vient, il n'y aura probablement pas de progrès du processus de paix, pas d'État palestinien, pas de chance pour une relance des négociations de paix israélo-palestiniennes, c'est Barack Obama qui le dit, et ce n'est pas la première fois qu'on a l'impression que les Américains se retirent un peu de cette scène moyenne orientale, et donc les Européens, vous savez, la nature a horreur du vide, les Européens s'engouffrent dans la brèche, d'autant plus qu'une résolution proposée par les Français sera présentée probablement en septembre prochain à l'ONU au Conseil de sécurité sur les modalités d'une résolution du conflit israélo-palestinien. Merci Dror. Yeshua Amicha, vous êtes un ancien diplomate israélien, merci d'être avec nous ce matin. Alors les autorités israéliennes sont depuis quelques années déjà agacées par la position européenne, des ultimatums, d'incessantes menaces de sanctions, est-ce que pour Israël, l'Union européenne est encore un partenaire impartial et donc crédible ? En tout cas, ce que je déploie moi, c'est que la position d'Israël par rapport à l'Europe est restée figée une vingtaine d'années en arrière, je dirais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons quand même une Europe qui est dirigée par des figures, des politiques de premier rang qui sont des amis déclarés d'Israël, que ce soit Angela Merkel en Allemagne, que ce soit Hollande et Valls en France, que ce soit Matteo Renzi en Italie. Et nous sommes restés sur ce concept d'une Europe hostile a priori. – Elle ne l'est pas ? – Non, je ne crois pas. À l'époque d'André Otec-Raxi en Italie, ou à l'époque de Gerard Schröder en Allemagne, ou à l'époque d'une certaine gauche française, et d'ailleurs de Valéry Giscard d'Estaing, examinant les frontières d'Israël à la gemelle depuis le territoire jordanien, on pouvait parler réellement d'un conglomérat de pays occidentaux réellement hostile à Israël. Et par conséquent, cette position de repli instinctif par rapport à l'Europe, moi je la partageais à l'époque, et je pense qu'elle était justifiée. Aujourd'hui, nous avons affaire à une autre Europe, et tous ceux qui aujourd'hui veulent balayer l'Europe d'un vers deux mains, il faudrait bien de se rappeler quand même que le premier partenaire commercial d'Israël, par exemple, au niveau des exportations, ne sont pas les États-Unis, comme tout le monde le croit, mais sont l'Union européenne, l'Allemagne en premier, l'Italie en deuxième. Et je pense qu'il y a donc tout un ensemble d'enjeux, il y a un autre personnel politique plus disposé à entendre les autorités israéliennes, il y a des impératifs économiques qui sont extrêmement importants, et je crois qu'on serait bien avisé à Jérusalem de mettre un petit peu une sourdine à cette hostilité, je dirais, pavlovienne, un petit peu, à tout ce qui vient de l'Union européenne, et de revoir un petit peu notre copie, parce qu'à l'arrivée, Israël n'a rien à gagner à un affrontement, à un choc frontal avec l'Europe. – Est-ce que ces décisions de Binyamin Nathaniel ne vont pas pousser Israël dans un affrontement ? Je parle de la distribution des derniers portefeuilles du gouvernement, numéro 4 de Binyamin Nathaniel qui vient d'être créé, vice-ministre des Affaires étrangères pour Tzipi Khotobeli, Sylvain Chalom en charge des négociations avec les Palestiniens, tous deux ouvertement opposés à la création d'un État palestinien. Quel message essaye de faire passer Binyamin Nathaniel au monde ? – Écoutez, le message est clair, simplement il faut savoir qu'il est absolument légitime, c'est inutile de le dire, simplement il faut savoir que choisir la logique d'un affrontement, c'est, je le répète, un choix absolument légitime, à quoi est-ce que ça va nous porter ? Ou alors l'idée c'est de renforcer le complexe de Masada, on doit construire notre place forte, le monde entier est contre nous, il y a une conspiration planétaire pour nous détruire, je veux bien, si on veut partir dans ce triple-là, c'est très bien, je pense qu'Israël n'a rien à y gagner, et je pense, la diplomatie, ça ne veut pas dire absorber silencieusement et avec le sourire toutes les injures et tous les affronts. Un diplomate aussi doit savoir à un moment mettre le poing sur la table. Simplement partir dès le départ dans une logique d'affrontement, c'est quelque chose qui, je le répète, est de l'autorité du gouvernement, c'est une décision tout à fait légitime, moi, je ne la comprends pas. Benjamin Netanyahou qui fait fausse route selon vous. Benjamin Netanyahou d'ailleurs qui est un expert de diplomatie, il ne faut pas oublier qu'il a été vice-ministre d'affaires étrangères, qu'il a été un brillant ambassadeur à l'ONU. Et qu'il est l'actuel ministre d'affaires étrangères. Alors restez avec nous. Il est l'actuel, brillant ambassadeur à l'ONU, c'est quelqu'un qui connaît le monde et par conséquent, il y a quelque chose là qui ne paraît pas réellement incerné. Calcule électoraux peut-être. Restez avec nous, Yoshua Michaf, c'est dans ce contexte que les Palestiniens ont décidé de poursuivre leur démarche unilatérale auprès d'instances internationales. Alors après l'ONU et la Cour pénale internationale, c'est désormais au tour de la FIFA. Le patron du football israélien Djibril Rajoub menace de faire voter une résolution réclamant la suspension de la fédération israélienne lors du congrès de la FIFA. La fin du mois, Seb Latère est en ce moment entre Jérusalem et Ramallah pour tenter de désamorcer cette crise qui dépasse de loin l'enjeu sportif. Regardez. Sport et politique fera-t-il bon ménage ? Israël-Palestine, face à face sur un terrain de football, cela pourrait bien arriver. Le président de la FIFA, Seb Latère, s'est dit confiant de pouvoir parvenir à un tel accord entre les fédérations israéliennes et palestiniennes. Une chose dont j'ai parlé avec le Premier ministre Netanyahou, c'est de savoir s'il est d'accord d'organiser dans un futur proche, demain, après-demain, dans quelques mois, dans un an, peu importe, un match entre deux équipes, d'un côté l'équipe nationale d'Israël, de l'autre, l'équipe nationale de Palestine. Il a dit que si un match était joué entre la Palestine et Israël et que nous l'organisions à Zurich, il serait présent, et il a dit qu'il serrerait la main à tout le monde. La visite de Blatter succède à la demande faite par l'autorité palestinienne à la FIFA d'exclure Israël des compétitions internationales, en cause, les restrictions imposées par les autorités israéliennes à la liberté de déplacement des joueurs palestiniens, une demande d'exclusion que le patron du football israélien a qualifié de cynique. Cependant, pour le président de la FIFA, suspendre l'association de football israélienne est toujours envisageable. Aujourd'hui, le patron de la fédération sportive doit s'entretenir avec le président palestinien Mahmoud Abbas. Cette visite, placée sous le signe de la paix, survient alors que le patron du football achève sa campagne en vue de sa réélection à la présidence de la FIFA. Yoshua Mishav, seule l'Afrique du Sud, à l'époque de l'apartheid, a par le passé écopé d'une telle sanction. Une décision de cette nature, si elle est prise, aura quel impact ? J'espère qu'elle ne sera pas prise parce qu'elle aura un impact très très fort. Vous savez, la haute politique, Mogherini, les leaders, les présidents, les ministres, c'est une chose. Le football, c'est une religion mondiale. C'est le seul sport qui est pratiqué sur les cinq continents, depuis le Japon jusqu'à l'Afrique du Sud et depuis le Canada jusqu'à l'Australie. Vous avez donc des milliards de gens qui sont passionnés et qui ne liront jamais un rapport sur la situation au Moyen-Orient et qui n'eront pas écouté des conférences. Ils vivront très bien sans ça. Mais par contre, ils sont passionnés par la vie du football et par la vie planétaire du football, pas seulement leur championnat. Il y a des coupes continentales, il y a la Coupe du Monde. Enfin, c'est une religion dans certains pays. Vous le savez comme moi. Et donc, par conséquent, le conflit israélo-palestinien va maintenant arriver, est déjà arrivé, à la suite de cette démarche palestinienne, à l'attention de tout supporter de football qui se respecte, quel qu'il soit et où qu'il soit. Donc, il y a une généralisation, je dirais, au point de vue de l'opinion publique. Il y a des tas de gens qui maintenant comprennent mieux l'ampleur de ce conflit parce qu'ils touchent à un sujet qui leur est propre, qui peut nous paraître à nous ésotérique. – Et dans tous les cas, pour Israël, le mal est faible, même si cette résolution ne passe pas. – Je crois que beaucoup de dégâts sont faits. Évidemment, si ça ne passe pas, on pourra après essayer de limiter les dégâts, peut-être faire des matchs internationaux de prestige qui vont nous remettre un petit peu en scène. Mais le dégât est fait. Maintenant, d'un autre côté, il est vrai aussi qu'il n'est pas nécessaire de donner des verges pour se faire battre, comme on dit. Le droit international, on peut le déplorer ou pas, refuse, considère les implantations dans les territoires comme illégales. Et par conséquent… – Est-ce que ces arguments-là, avancés par les Palestiniens, sont recevables ? Racisme au sein de certains clubs israéliens, non-libre-circulation des joueurs en Cisjordanie et comme vous le dites, l'existence de clubs en territoire palestinien ? – Écoutez, ce ne sont pas des arguments palestiniens, ce sont des choses positives. Que certains clubs israéliens, comme le Betar de Jérusalem, soient rongés par un racisme déchaîné sans que la Fédération de football israélienne intervienne, j'ai eu l'occasion moi-même d'en parler chez vous à plusieurs reprises, ce scandale permanent qui s'appelle Betar Jérusalem et pour lequel rien n'est fait. Et puis, il y a quelque chose qui s'appelle le droit international et par conséquent, lorsque nous créons ces équipes dans les territoires et les gens ont le droit de jouer au football dans les territoires, eh bien d'accord. Simplement, en termes du droit international, il se fait que c'est quelque chose qui est irrecevable et par conséquent, les Palestiniens ont vu une brèche, ils se sont engouffrés. Maintenant, leur dossier à eux, je ne crois pas qu'il soit beaucoup plus plaidable, donc je crois qu'à la fin, on arrivera à une espèce de compromis. Mais incontestablement, c'est très curieux à dire, mais les dégâts qui peuvent être faits sur cet incident autour du football peuvent être beaucoup plus importants que des résolutions à l'ONU où les Américains ont droit de veto. À la FIFA, les Américains n'ont plus droit de veto. C'est Israël tout seul, à peu près, avec quelques pays occidentaux. Et les Palestiniens font une erreur, bien sûr, comme d'habitude, parce qu'ils vont braquer l'opinion publique israélienne qui, déjà, a s'échauffé contre eux. On va en rajouter un petit peu. Ça va augmenter, bien entendu, les écarts entre les deux peuples. Mais d'un autre côté, nous aussi, nous avons, je pense, mal géré la chose. On aurait pu, avec l'autorité palestinienne, chercher des solutions. Il y a quelques mois, on a laissé pourrir le problème. On est de nouveau dans cette problématique de ne pas résoudre les choses, Barbara. Une problématique israélienne qui ne prend pas les devants. Qui ne prend pas les devants. On va repousser, on va voir, on va créer une commission. Et à l'arrivée, on est dans des mauvais draps, en fait. Merci beaucoup, Yeshua Mishav. Et dans ce contexte, on ne peut plus tendu cette décision. Myriam, une décision qui fait polémique, prise par le ministre de la Défense. Une décision extrêmement polémique, en effet, de Moshe Yalon. Un test pour trois mois qui a commencé hier. En quoi il consiste ? Eh bien, il s'agit d'empêcher les travailleurs palestiniens qui disposent d'un permis de travail leur autorisant à travailler sur le sol israélien à emprunter les mêmes lignes d'autobus que les Israéliens pour rentrer en Cisjordanie. Alors, cette décision, elle a donc été prise par le ministre de la Défense, Moshe Yalon. Le principe, c'est d'obliger ces travailleurs palestiniens pour imposer un nouveau contrôle de leurs papiers en règle ou pas à repasser par le barrage par lequel ils sont venus pour entrer et revenir à l'intérieur de leur village, donc en Cisjordanie. La conclusion, eh bien, c'est que oui, ils ne peuvent plus emprunter ces autobus israéliens en direction de ces villages. Ça a créé, bien sûr, une séparation extrêmement polémique entre des bus de fête pour des Israéliens et des bus pour les Palestiniens. Cela oblige les Palestiniens à n'utiliser que les infrastructures d'autobus palestiniens. Et le problème, c'est notamment, c'est ce qui est souligné aujourd'hui par des organisations de gauche qui ont déjà déposé un recours à la Cour suprême israélienne, un repart sur leur trajet quotidien et l'obligation d'utiliser des autobus avec des infrastructures palestiniennes qui sont moins développées. Pourquoi cette décision ? Quel argument avance le ministère de la Défense ? Alors, pour le ministère de la Défense, avant tout, c'est répété dans leur communiqué à plusieurs reprises. Il ne s'agit que d'un test. Des conclusions devront être tirées au bout de ces trois mois pour savoir si, d'un point de vue sécuritaire, cela a apporté une réelle plus-value sans pour autant trop dégrader les droits des travailleurs et les droits de l'homme. Et c'est déjà ce que mettent en avant les organisations de gauche israélienne qui ont donc fait appel à la Cour suprême. Et il s'agit notamment de renforcer la sécurité pour empêcher que des Palestiniens et des terroristes potentiels qui ne disposent pas de permis de travail rentrent sur le sol israélien. Deux exemples en tête pour cette population du centre d'Israël et notamment de Tel Aviv qui a été traumatisée ces derniers mois par deux attentats terroristes. A Tel Aviv, le 21 janvier, à Tel Aviv, en novembre 2014, deux travailleurs palestiniens qui ne disposaient pas des papiers, qui étaient en fait des terroristes et qui ont poignardé dans des lignes d'autobus en plein cœur de Tel Aviv plusieurs personnes. Un mort en novembre 2014, 13 blessés en janvier 2015. Et donc une affaire à suivre. Réaction ? Écoutez, Barbara, moi, je me mets à la place du lecteur lambda ou du spectateur lambda. Je veux dire, entendre parler de lignes d'autobus séparées pour Israéliens. Je veux dire, il ne faut pas avoir terminé une école d'information, de journalisme ou de diplomatie pour comprendre l'effet destructeur. Vous savez, Myriam, le communiqué du ministère de la Défense avec tout le respect, bien entendu, qui lui est dû, les terroristes ne prennent pas l'autobus. Ils ont 50 moyens de passer par les trous, par le gruyère constitué par cette ligne entre Israël et la Cisjordanie. C'est l'exemple classique, on parlait de football, c'est l'exemple classique du défenseur qui marque un but contre son camp. Une communication déplorable et puis un timing extrêmement contestable effectivement en pleine visite de modèles. Ils ont fait toutes les erreurs en une occasion. Merci Joshua, Michel, merci Myriam. En France, journée de baptême du feu pour la ministre de l'Éducation. Les professeurs ont manifesté hier contre la réforme du collège, une grève en demi-teinte et l'exécutif se montre inflexible. François Hollande réaffirme son soutien à la mesure. Léa Berdugo. Les enseignants en grève descendent dans la rue et certains formulent une demande claire, le retrait pur et simple de la réforme des collèges, initiatrice de tous les maux selon les syndicats. Il y a des problèmes au collège, il y a le quart des élèves en difficulté, il faut les aider et cette réforme n'y parviendra pas et va encore accroître les inégalités au lieu de les réduire. Et les professeurs de terrain en sont bien conscients, c'est pour ça qu'ils manifestent aujourd'hui. Comme à chaque manifestation, c'est la guerre des chiffres. Selon le ministère de l'Éducation, un quart des enseignants ont répondu à l'appel de l'intersyndicale alors que d'après le SNES, principal syndicat du secondaire, ils étaient 50%. Disparition des classes bilingues, réajustement de l'enseignement des langues anciennes, autonomie des collèges, les points de blocage sont nombreux. Parmi eux également l'interdisciplinarité qui suscite de nombreuses craintes. Plutôt qu'une tête bien remplie, je préfère une tête bien faite qui puisse savoir réfléchir sur des sujets et ça, ça nécessite quand même d'avoir un nombre d'heures suffisant dans chacune des disciplines pour travailler les méthodes propres à chaque discipline avant de pouvoir faire un travail à plusieurs disciplines et ensemble. Du côté du gouvernement, on défend bec et ongle sa réforme. Manuel Valls s'est dit confiant. La ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, l'a également assurée. La réforme se fera. Et bien qu'étant en déplacement à Berlin, François Hollande a tenu à réaffirmer son soutien. S'il y a des interrogations, elles sont toujours légitimes. Mais il y a une réforme et une réforme qui doit permettre d'assurer à la fois la réussite pour tous, ce qui est quand même le principe même de l'école de la République et l'excellence. Cet avis n'est pas partagé par tous. Selon un sondage au Doxa, plus de 60% des Français se disent contre la réforme. Et dix ans après le fiasco qui avait branlé l'institution judiciaire, et bien l'affaire d'Outreau ressurgit avec l'ouverture dans une ambiance électrique hier à Rennes du procès de l'un des 13 acquittés. Il s'agit de Daniel Legrand. Explication, Elsa Mourke. Daniel Legrand, de nouveau, devant les juges, acquitté une première fois en appel. Il est rejugé à Rennes pour les mêmes chefs d'accusation, mais cette fois alors qu'il était mineur. car en 2003, Daniel Legrand avait été renvoyé devant deux juridictions, l'une pour majeur comme l'ensemble des autres accusés de l'affaire d'Outreau et l'autre pour mineur car une partie des faits se sont déroulés avant ses 18 ans. Et c'est devant cette dernière qu'il comparait aujourd'hui. On lui reproche d'avoir participé au viol collectif des quatre enfants de Thierry et Myriam Delay qui, eux, ont été écroués ainsi que leurs voisins reconnus coupables d'appartenir à un réseau pédophile. Au cours du dernier procès, il avait comme beaucoup d'autres co-accusés été condamnés puis acquittés après avoir fait appel. S'il affirme être serein, Daniel Legrand et ses proches se disent fatigués de ces procédures judiciaires. J'espère que je vais tenir les trois semaines mais ça devra aller. C'est cette affaire qui vous pèse aussi ? C'est cette affaire, oui. On reparle de tout ça 15 ans après. Moi qui pense avoir tourné la page, ben non, elle n'est pas complètement refermée. Et j'espère qu'elle sera refermée le 5 juin après le verdict. Et je pourrais reprendre une nouvelle vie. plus tranquille, plus sereine. Lorsqu'il avait été arrêté au début des années 2000, Daniel Legrand avait nié les faits avant d'avouer quelques mois plus tard. Quelques semaines après, il s'était rétracté affirmant avoir fourni de faux aveux dans l'espoir de sortir de sa détention provisoire. Il clame depuis son innocence. Daniel Legrand devra se confronter aux victimes de l'affaire Doutreau dont certaines continuent à l'accuser. Et on en vient à ce rapport accablant en Égypte. Les violences sexuelles sont commises comme moyen de répression par les forces de l'ordre. On est loin de l'amélioration qui avait été promise par le général Al-Sisi après tous ces vols commis lors des manifestations qui ont suivi la révolution. Au contraire, les agressions sexuelles se seraient accrues depuis la prise de pouvoir par l'armée en 2013. Alors que trouve-t-on dans le rapport de l'AFIDH ? Des témoignages qui relatent notamment des viols, des viols avec objet, des tests de virginité, du chantage et tout cela commis par des agents de l'État. Pourquoi ? Eh bien, il s'agirait là d'une politique générale d'humiliation. Selon l'ONG, il s'agit d'un moyen de répression utilisé par le régime Al-Sisi pour réduire la société au silence, tout simplement. Utilisé aussi bien par les agents hommes que les agents femmes. Alors, dans quel cadre ? Eh bien, notamment lors d'opérations de contrôle effectuées par les forces de police, les forces de sécurité. Or, eh bien, depuis la prise de pouvoir par l'armée en Égypte, les occasions se seront multipliées puisque tout individu est susceptible d'être contrôlé à l'entrée des universités, du métro, des hôpitaux et la justice. Dans tout ça, eh bien, en dépit des nombreuses vidéos comme on voit par exemple sur l'écran, ça c'est la FIDH, c'est une campagne de la FIDH, mais en dépit des nombreuses vidéos qui circulent sur Internet, en dépit des multiples plaintes qui ont été déposées par les victimes, eh bien, une seule a abouti à un procès. Ces viols, Betzabé, on le répète, sont donc commis en toute impunité, finalement, en Égypte. En toute impunité. Alors, on va tenter d'atteindre l'auteur de ce rapport dans un instant. C'est un climat terrible, Joshua, qui passe sur les femmes en Égypte. Je crois que dans le monde arabe, en général, la situation des femmes n'est pas réellement enviable. En Égypte, personne ne considérait le maréchal Al-Sisi comme un, dirais-je, un combattant acharné de la démocratie et des valeurs occidentales, mais là, on est quand même arrivé très loin et c'est un exemple classique où une pression internationale est nécessaire. Bien entendu, que le retour au pouvoir, enfin, l'expulsion du pouvoir des frères musulmans et l'arrivée au pouvoir d'Al-Sisi a été une bonne nouvelle pour la région, pour Israël aussi, disons-le franchement, pour la stabilité. L'Égypte était quand même devenu pratiquement un pays aux mains des frères musulmans avec toutes les conséquences dramatiques. Donc, d'un côté, il faut s'en féliciter et de l'autre côté, il y a des choses qu'aucun régime ne peut se permettre donc fatalement, c'est la communauté internationale ici qui doit prendre ses responsabilités et faire pression massivement sur le président égyptien. En Égypte, où les meurs, quand même, on a parlé déjà des agressions sexuelles l'année dernière, il y a eu un rapport des Nations Unies, déjà 99% des femmes se sont faites harceler sexuellement, agresser sexuellement puisque l'harcèlement, c'est une agression dans leur vie au moins une fois. Harceler ou violer 99% des femmes égyptiennes, c'est un chiffre tout à fait accablant. Joshua parlait de la pression internationale pour faire changer ses mœurs, ses habitudes, est-ce que ces ONG, ce genre de rapport peuvent faire bouger les choses aussi ? Il y en a régulièrement, ce n'est pas la première fois qu'on en a. Regardez, 99% des femmes sont faites agresser en Égypte, qu'est-ce qui se passe de nouveau ? Rien, l'armée a le pouvoir, la justice apparemment est aussi coincée dans un étau, il ne se passe pas grand-chose, une plainte a abouti. Voilà, merci Betsabe, merci Joshua d'avoir été avec nous. À suivre, après un nouveau journal, Internet au service de la prévention de cancers de la peau, notamment à coups de selfies, d'animations et de conseils viraux. Les réseaux sociaux, ça sert aussi à ça, le détail. Après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Julien Baloul, ce sera dans deux petites minutes. Restez avec nous et on se retrouve tout de suite après. On est de retour sur le plateau du morning. Merci d'être avec nous ce matin et on poursuit par ces chiffres alarmants. Le ministre de l'Intérieur français a dévoilé hier les derniers chiffres de ces Français partis combattre en Syrie et en Irak. Ils ont été recensés au nombre de 457. Parmi eux, 137 femmes et 80 mineurs. Leur profil également commence à se préciser. Julia Galantia. 1680 Français impliqués d'une façon ou d'une autre dans les filières irako-syriennes. Que ce soit dans les cas de velléité de départ, sur le front djihadiste, dans les zones irako-syriennes ou dans une procédure de retour, cela représente une hausse de 203% par rapport au 1er janvier 2014. Le nombre total de combattants est quant à lui passé de 224 à 457, soit une augmentation de 104%. Ils sont principalement originaires de 6 régions. Île-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Nord-Pas-de-Calais, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Un très grand nombre d'entre eux sont des jeunes. Il y aurait 137 femmes, 80 mineures et 45 jeunes filles mineures. Alors, que font les autorités pour lutter contre ces radicalisations ? À ce jour, 69 interdictions de sortie du territoire ont été prononcées à l'encontre de ressortissants français soupçonnés de vouloir rejoindre des organisations actives au Moyen-Orient. Tous les jours, les services de renseignement procèdent au démantèlement de filières de recrutement ou de filières terroristes préparant des actes, susceptibles de préparer des actes d'attentat pour assurer la sécurité de nos ressortissants. Les volontaires ayant quitté la Syrie seraient 278, dont 213 seraient déjà rentrés en France. 320 ressortissants français sont en transit vers la zone. 105 y sont décédés, dont 8 dans des opérations suicides et 2 sont actuellement détenus en Syrie. Lors de son allocution, Bernard Cazeneuve précise qu'il y a des retours encadrés de Syrie toutes les semaines, parfois tous les jours. Fin avril, le Premier ministre Manuel Valls avait annoncé des mesures pour éviter des passages à l'acte de retour en France. Une structure sera créée d'ici la fin de l'année afin de prendre en charge sur la base du volontariat des jeunes de retour de zones de conflit et ne faisant pas, bien sûr, l'objet de poursuites judiciaires. Par un accompagnement individualisé, une prise en charge psychologique et un encadrement renforcé, ces jeunes devraient retrouver toute leur place dans notre société. En venant défendre lui-même le texte de la loi renseignement à l'Assemblée nationale début avril, Manuel Valls s'était inquiété d'un phénomène nouveau. Parmi les 8 Français ou résidents en France morts en action suicide en Syrie ou en Irak, 6 étaient des nouveaux convertis, potentiellement recrutés sur Internet. Au-delà des seuls Français, de 12 000 à 15 000 combattants étrangers se trouveraient en Irak ou en Syrie. Les autorités américaines évaluent en revanche ce nombre à plus de 20 000. Allez, toute autre chose à présent. On part à la rencontre d'une femme israélienne. Elle est juive, ultra-orthodoxe. Elle a 65 ans et vient d'accoucher de son premier enfant. Elle est mariée depuis 46 ans mais n'était jamais parvenue à enfanter et donc à accomplir ce commandement divin. C'est déjà remet chose faite. Reportage au centre médical Meir de Khfarsaba signé Maëlle Benolienne. 45 ans de mariage, c'est le temps qu'il aura fallu à un couple de juifs ultra-orthodoxes de Bnébrak pour avoir leur premier enfant. Ce lundi, Chaya Chahar, 65 ans, a donné naissance à un bébé en parfaite santé. Une naissance miraculeuse qui serait due pour les jeunes parents à la bénédiction du rabbin de la famille. Le docteur Talbirone a suivi la grossesse depuis la 12e semaine. C'est aussi elle qui a accouché par Césarienne, la nouvelle maman. Oui, on peut voir ça comme un miracle. C'est en tout cas une réussite médicale qui nous rend très heureux et qui est très rare. Mais la science y est pour beaucoup. Pour les croyances, cela peut être interprété de façon différente, ce que je respecte tout à fait. C'est vrai que le couple a reçu la bénédiction d'un grand rabbin et qu'il considère que c'est grâce à cette bénédiction qu'ils ont réussi à réaliser leur rêve d'avoir un enfant. Nous, on est de leur côté, pas de problème. Et ce miracle s'est passé ici au centre médical Meir de Kfar Sabah. Un miracle qui fait de Chaya Shachar, 65 ans, la plus vieille femme à avoir donné naissance en Israël. L'enfant est né en très bonne santé. Il pèse 2,680 kg et il est très mignon. La maman se porte aussi très bien. Elle a quand même réalisé le rêve de sa vie. C'était particulièrement émouvant. C'est vraiment une personne spéciale. C'est vrai qu'elle a 65 ans mais elle est très jeune dans sa tête. C'est quelqu'un de très positif qui a été très attentive à nos remarques afin que tout se passe bien pour elle et pour le bébé. Une naissance rendue possible grâce à une fécondation in vitro, une technique de procréation médicalement assistée et de transfert d'embryons pourtant interdite en Israël pour les femmes âgées de plus de 54 ans. Car au-delà de cet âge, les risques de complications pour la mère et l'enfant se retrouvent multipliés par trois. Elle est arrivée chez nous en étant déjà enceinte. C'est vrai que nous déconseillons un certain nombre de femmes pour telle ou telle raison d'être enceinte. Mais à partir du moment où une femme enceinte arrive chez nous, c'est qu'elle a besoin d'un traitement. Et vu que je suis obstétricienne et que je m'occupe de grossesse à risque, elle avait besoin chez nous. Cela ne fait pas partie de mon travail de juger pourquoi ceci, pourquoi cela. Mon travail, ça a été de lui donner le meilleur traitement et de lui permettre d'accoucher d'un bébé en bonne santé à la date la plus proche du terme. Et c'est ce qui s'est passé pour notre plus grand bonheur. A deux années près, Khaya Chahar aurait même pu devenir la plus vieille femme du monde à donner naissance. Un record toujours détenu par une Espagnole qui avait donné la vie à des jumeaux à l'âge de 67 ans en 2006. Et toujours dans le domaine médical, on le sait, il faut faire attention aux rayons de soleil, faire attention aux cabines de bronzage. Mais cette fois, c'est Internet qui se met à la prévention du cancer de la peau et pas seulement avec des conseils, des animations et même des selfies. Betsabe. Oui, alors attention, vous allez voir un selfie choc sur vos écrans, une peau brûlée, tuméfiée. C'est le résultat d'un traitement contre le cancer de la peau. Un cancer de la peau dû aux UV, donc présent justement dans ses cabines de bronzage où cette jeune américaine de 27 ans avait l'habitude de se rendre 4 à 5 fois par semaine en moyenne. Son cancer de la peau a été diagnostiqué il y a 6 ans et aujourd'hui encore, elle doit tous les 6 à 12 mois se rendre chez le dermatologue et se faire retirer à chaque fois un cancer. Alors elle a décidé de publier ce selfie sur Facebook commentant « Apprenez des erreurs des autres, ne laissez pas le bronzage empêcher de voir vos enfants grandir » puisque c'est sa grande peur c'est de ne pas voir grandir son petit garçon de 2 ans. Photoshop donc est signalé plus de 11 000 fois sur le réseau social sauf que Facebook a décidé de maintenir la photo et on comprend c'est quand même un devoir de prévention finalement ça marche d'ailleurs l'OMC elle-même avait déconseillé l'utilisation des cabines de bronzage dans plusieurs rapports. Voilà et puis sur Internet d'ailleurs il n'y a pas que des conseils de prévention contre le cancer de la peau. Non, cancer du sein, de la prostate, des testicules, voilà d'autres cancers qu'il est possible de prévenir ou de détecter tôt. Ainsi l'association américaine de lutte contre le cancer des jeunes adultes ça s'appelle Stupid Cancer et bien a lancé une campagne avec ce site Cancer Sutra qui a été mis en ligne il y a moins d'un mois on l'aura compris un site qui s'inspire donc du Kama Sutra et qui détaille en fait une série d'oppositions sexuelles qui permettent de vérifier si son ou sa partenaire est en bonne santé donc en somme comment faire d'une pierre deux coups ou comment ausculter en prenant du plaisir et vice versa. Et puis pour finir Bétabé on trouve également sur internet des conseils d'accompagnement de maladie. Voilà vous avez aussi ces conseils par exemple donnés par une graphiste américaine de 24 ans qui elle-même a subi 9 mois de chimiothérapie d'éradiation aussi et qui a imaginé une série de cartes en fait que les patients qui sont atteints du cancer aimeraient recevoir alors vous avez des exemples de cartes regardez je suis désolé que tu sois malade sache que je ne tenterai jamais de te convaincre d'essayer un super traitement que j'ai vu sur internet sorte de formule qu'on imagine on entend un peu trop souvent ou encore je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir contacté je ne savais pas quoi dire ou encore ce qu'on voit à l'écran encore une chimio de passé pour fêter ça allons ingérer n'importe quel truc qui n'aura pas un goût dégueulasse voilà des cartes en vente en ligne avec ces promesses à la clé de leur auteur si vous achetez une de ces cartes à quelqu'un qui est malade je vous promets que 1 elle va rire et que 2 elle va être soulagée que vous la compreniez voilà c'est ce qu'elle rend envie d'entendre merci à Betsabe justement à parler prévention avec le dermatologue Luc Sulimovit merci d'être avec nous vous êtes président du syndicat national de dermatologie alors est-ce que les cabines de bronzage comme on vient de le voir c'est effectivement plus dangereux que les rayons de soleil naturels bonjour les UV qu'ils soient naturels ou artificiels sont dangereux et les cabines de bronzage sont aussi dangereuses et contribuent à l'augmentation de l'exposition des UV et à la diminution de notre capital solaire donc c'est très important à la fois de ne pas avoir comme ce qu'on a vu tout à l'heure dans le reportage concernant cette femme américaine l'habitude d'aller vers des UV artificiels et d'avoir une exposition au soleil à la fois raisonnable et raisonnée Alors de manière générale pour éviter le cancer de la peau on le sait vous venez de le dire on ne s'expose pas au soleil il y a d'autres choses à faire ? La première des choses c'est cette prévention c'est pas s'exposer au soleil et surtout de ne pas faire d'UV artificiel les cabines de bronzage sont source du cancer de la peau on a tous un capital solaire c'est à dire on part dans la vie avec une dose maximum de soleil que l'on peut recevoir d'UV que l'on peut recevoir et il faut préserver ce capital et donc faire comme ce que l'on faisait dans les siècles auparavant c'est à dire avoir une exposition raisonnée et raisonnable c'est à dire ne pas s'exposer entre 11h et 16h faire des protections vestimentaires qui est la meilleure des protections et pour les parties découvertes appliquer une crème écran haute protection porter un chapeau mettre des lunettes de soleil merci beaucoup Luc Suleymovic et c'est dans un mois et demi que l'Iran et les 5 plus 1 devraient signer un accord définitif sur la question du nucléaire alors pour la république islamique l'enjeu est de taille il s'agit de la levée des sanctions qui asphyxie son économie alors l'Iran pourra-t-il profiter très vite d'une détente le point en images avec Anthony Lesne le 30 juin c'est la date limite des nouveaux pourparlers entre l'Iran et le club des 5 c'est dans ce palais à Vienne que les puissances occidentales et iraniennes négocient depuis le 12 mai un accord définitif John Kerry montre son optimisme nous sommes très optimistes tout le monde ici pense au succès de cette négociation et que nous pourrons ainsi transformer la région à Téhéran où la situation économique exaspère les classes populaires on n'imagine pas vivre sans une levée prochaine du blocus j'espère qu'avec la levée des sanctions et l'augmentation conséquente des relations avec le reste du monde ferons revivre notre industrie et créerons de l'emploi que les usines qui ont fermé soient réouvertes parce que ces dernières années à cause des sanctions beaucoup d'entreprises ont dû se séparer de beaucoup d'employés premier chantier en cas d'accord le pétrole assis sur les quatrièmes réserves mondiales d'or noir et les deuxièmes de gaz l'Iran veut devenir la première puissance régionale l'Iran est déterminé à augmenter la capacité de production de pétrole le plus rapidement possible après la signature d'un accord nucléaire au niveau de production d'avant les sanctions et de reprendre sa place dans le marché mondial du pétrole et l'Iran devrait aussi attirer de très nombreuses compagnies étrangères ce marché de plus de 80 millions d'habitants est prêt à de nouveaux investissements nous devons utiliser les compagnies étrangères qui vont venir chez nous après le retrait des sanctions pour faciliter la construction d'infrastructures domestiques et développer nos marques pour augmenter les exportations et accéder aux marchés régionaux Les sanctions ont aussi poussé l'Iran à devenir autosuffisant conséquence les entreprises ont gagné en créativité et productivité elles pourront affronter le marché mondial avec de nouvelles forces si toutefois bien sûr un accord était conclu à Vienne Bonjour Philippe c'est Bill Lopez spécialiste des hydrocarbures alors l'Iran espère que les exportations de pétrole brut retrouveront leur niveau d'avant les sanctions dans un délai de trois mois à peine à partir de l'accord signé est-ce que c'est réaliste ? Ça prendra à mon avis un peu plus de temps d'autant plus que c'est l'intérêt d'un peu tout le monde actuellement l'Iran a une capacité soutenable de production autour de 2 millions 850 000 barils le jour avant les sanctions c'était 4 millions donc on ne retrouve pas 1 million 2 comme ça en plaquant des doigts donc il faudra plus de temps par ailleurs il faudra que ensuite à la fin du mois de juin la levée des sanctions soit immédiate et totale c'est ce que demande l'Iran et ce ne sera sans doute pas le cas Alors la levée de cet embargo même s'il est progressif va changer quoi sur le marché du brut ? Il va falloir que les pays arabes du Golfe qui ont pris la place de l'Iran s'entendent sinon les prix risquent de chuter à moyen terme Et donc qui va le plus en profiter ? Qui en profite le plus ? C'est l'Arabie saoudite c'est les Émirats et les autres pays arabes du Golfe si l'Iran récupère ses 1,2 million de barils le jour d'exportation il va falloir que les autres pays de l'OPEF les pays arabes leur fassent une place sinon les cours vont chuter parce que la demande on attend une progression de la demande au niveau mondial autour de 1 million de barils le jour cette année donc vous voyez que pour leur faire de la place il faudra bien que les pays arabes acceptent de réduire un peu leur production Est-ce imaginable ? Est-ce qu'on va arriver vers un tel accord ? Difficile à dire d'autant plus qu'en cas de sud des prix ce ne serait pas une très bonne affaire non plus ni pour le Canada ni pour les Etats-Unis évidemment puisque avec la chute des cours actuels même s'ils remontent un petit peu on est autour de 60 dollars pour le Brent en baril les Etats-Unis sont impactés directement c'est-à-dire que la production de pétrole de schiste est déjà en baisse parce qu'un certain nombre d'entreprises ont cessé de produire Voilà Merci beaucoup Philippe Cébile Lopez d'avoir été avec nous ce matin à suivre après un nouveau journal nous reparlons de cette bombe à retardement qui menace Israël il s'agit du boycott on a parlé de boycott sportif dans un instant il prend plusieurs formes on s'intéresse également ce matin au boycott académique on va en parler avec le président de l'université de Strasbourg juste après un point complet sur l'actu qui vous est présenté ce matin par Julien Balloul merci d'être avec nous sur le plateau du morning ils sont 90 000 travailleurs étrangers à vivre à Tel Aviv souvent reclus dans des quartiers qui ressemblent à des ghettos ils vivent isolés à une exception près vous allez le voir un centre sportif communautaire de la ville le sport qui est roi c'est la boxe thaï reportage signé d'Ami Arel je m'appelle Ilyas Drey je suis venu en Israël je suis venu en Israël il y a deux ans je suis venu en Israël en Tel Aviv je suis venu en Bolivia et je suis venu en Mexico lorsque Yanif Cohen a créé son club de boxe thaï au centre de Tel Aviv il ne s'attendait pas à ce que ses cours deviennent un microcosme de la société israélienne dans ce club de boxe thaï que vous voyez à Tel Aviv il y a un peu de tout il y a des israéliens de Sabah comme vous dites il y a des enfants qui viennent de Colombie de Philippines d'Afrique de Russie de France pas mal Cédric a 14 ans il est né en Israël de parents philippins mais il n'est pas considéré comme israélien scolarisé dans une école pour enfants de travailleurs émigrés il n'a presque aucun contact avec des israéliens des amis israéliens à vrai dire je ne m'en ai pas tellement la majorité de mon entourage vient de différents pays des philippins des érythréens des colombiens mais ici c'est le seul endroit où je rencontre des israéliens ils m'ont vraiment accueilli comme si j'étais israélien est-ce que vous avez déjà dû vous défendre dans la rue il y a eu quelques cas de violence une fois on a essayé de me voler de l'argent on a essayé de me prendre mon téléphone mais même si j'apprends la boxe ici je respecte la loi si tu as la possibilité de partir de t'éloigner d'une situation dangereuse fais-le ne joue pas aux héros ne t'attire pas d'ennuis ils sont là pour le sport pas pour se frapper si quelqu'un vient à la boxe pour se frapper il sort de la porte Yanniv est né en France il vit en Israël depuis l'âge de 5 ans c'est peut-être pour cela que son club attire tant d'immigrants français la plupart ont pratiqué le kraf maga et ça donne aujourd'hui à la boxe taille par rapport à la violence qu'il y a en France et tout ouais je sais pas ça peut donner confiance aux gens qui quand les gens ils font des sports de combat des fois ça leur donne confiance et c'est une manière peut-être de se défendre pour les non-initiés ce club ressemble peut-être à une tour de Babel mais ceux qui connaissent l'histoire de la boxe le savent cette discipline a toujours été celle des émigrés c'est pas pour rien qu'il y a des minorités dans la boxe dans tout le monde c'est comme ça si vous allez en France en Amérique d'ailleurs en Amérique jusqu'à les années 30-40 50% des boxeurs ils étaient juifs mais pas que des juifs un peu du Maghreb de l'Afrique de tous les continents en fait et c'est ça ce qui est beau dans ce sport c'est que tout le monde se sente concerné et on se plonge à présent dans les journaux arabes et israéliens du jour Maurice on démarre par cette affaire de séparation de lignes de bus c'est la une du Ares ce matin oui d'ailleurs le quotidien Ares a pris tout le monde de vitesse c'est le seul quotidien israélien qui fait état de l'information et Ares écrit jusqu'à hier les palestiniens travaillant en Israël pouvaient rentrer en Cisjordanie dans des autobus directs avec les habitants des implantations ce n'est plus vrai depuis ce matin sur l'ordre du ministre de la défense Moshe Yalon ils devront à présent utiliser des lignes d'autobus qui leur sont réservées où ils ne quoteront quoteront pas les israéliens des territoires conséquence immédiate conclue Ares le trajet de retour des ouvriers palestiniens durera deux heures de plus et le Jerusalem Post donne la parole ce matin au chef de l'opposition israélienne Yitzhak Herzog qui doute des chances de Netanyahou de relancer le processus de paix hier le premier ministre israélien avait laissé entendre en privé qu'il avait l'intention de relancer le processus de paix 24 heures plus tard Yitzhak Herzog le chef de l'opposition doute de la capacité de Netanyahou de ramener les palestiniens à la table de négociation dans une interview à paraître demain dans le Jerusalem Post Yitzhak Herzog se moque de la décision de Netanyahou de confier la charge de l'équipe de négociation israélienne à Sylvain Shalom le processus de paix n'existe plus mais il y aura probablement des pourparlers de paix entre Benyamin Netanyahou et Sylvain Shalom a déclaré Yitzhak Herzog il faut être deux pour un tango et je suis sûr que le premier ministre veut danser a répondu Sylvain Shalom au Liban l'Orient le jour revient sur la problématique des esclaves dans le monde musulman l'esclavage qui tourmente le monde arabe le quotidien libanais donne la parole à Malek Chebel anthropologue et philosophe algérien qui constate que plus de 2 millions et demi de personnes sont esclaves dans le monde musulman une pratique héritée de l'antiquité dit-il si l'islam n'a jamais interdit l'esclavage il ne l'a non plus jamais conseillé ni même interdit et à ce propos de ce qui se passe au Qatar Amnesty International devrait publier demain un rapport sur le parrainage local qui fait des salariés la quasi propriété de leur employeur Al Arabi revient lui sur ce risque de génocide pour les minorités religieuses au Moyen-Orient Oui exactement Barbara les minorités font face à des risques élevés de génocide depuis le printemps arabe écrit à l'Arabie le quotidien se base sur un rapport publié par une ONG qui identifie 4 pays arabes parmi les 5 pays les plus dangereux pour les minorités alors on peut vous citer les minorités visées en Syrie les alawites les chrétiens et les kurdes en Afghanistan les hazara pashtun tajik ouzbek turkman balushi et kushi en Irak les chiats sunnites madéens yézidi et bahia et en Egypte les coples les bédouins et les nubiens la menace vient de l'état islamique écrit le rapport mais de nombreuses minorités doivent surtout se méfier de leur propre gouvernement et on termine par des nouvelles de la Kaba ce fameux cube de la Mecque des nouvelles que nous donne ce matin Arab News oui Arab News quotidien saoudien écrit que la Kaba vaste construction en forme de cube au sein de la mosquée sacrée de la Mecque ne sera nettoyée qu'une fois par an et la foule des fidèles sera écartée la décision a été transmise à l'imam de la Mecque par la cour saoudienne c'est vers ce cube que selon la tradition contient la pierre noire du paradis que se tournent les musulmans pour leurs prières quotidiennes à l'origine la Kaba était nettoyée deux fois par an et les pèlerins n'hésitaient pas à mettre leur vie en danger pour profiter de l'occasion pour apercevoir la pierre noire merci Maurice des nouvelles à présent de l'ancien premier ministre israélien Ehud Barak l'homme est désormais plus connu dans le pays pour son compte bancaire que pour sa carrière politique il s'est en effet reconverti en homme d'affaires dernier investissement en date une start-up israélienne à la pointe des systèmes de sécurité par reconnaissance faciale ce qui devrait donner à cette société un élan décisif Maxime Pérez La révolution se nomme FST Biometrics une start-up israélienne qui comme son nom l'indique permet d'identifier une personne à travers ses caractéristiques physiques ou même les mouvements de son corps Pour cette entreprise fondée en 2007 l'avenir ne passe plus par les empreintes digitales mais par la reconnaissance faciale illustration avec cette caméra biométrique capable de scanner à distance n'importe quel individu si ce dernier est connu du système la porte s'ouvre Le marché est sans limite parce qu'il représente un potentiel partout où il est nécessaire d'identifier une personne cela commence par l'accès à des bureaux contrôler des gens qui rentrent et qui sortent c'est un besoin constant dans le monde de l'entreprise Un marché prolifique et attrayant la start-up est très bien implantée sur le continent américain et elle vient d'obtenir les faveurs du fonds d'investissement GMF son patron le milliardaire suisse Gary Fegel a autorisé l'injection de 15 millions de dollars autre renfort de poids pour FST Biometrics l'ancien premier ministre israélien Ehud Barak qui intègre le comité exécutif de l'entreprise il retrouvera une vieille connaissance de l'état-major de Tzal le général Aaron Zevi Farkash le fondateur de FST Biometrics Il y a un besoin de sécurité dans les grandes métropoles et ce besoin doit intervenir de manière préventive Il y a aussi une interaction entre ce besoin de sécurité contre le terrorisme et de sécurité face au crime Voilà où se trouve notre marché voilà pourquoi selon moi nous devons développer des systèmes d'identification en mouvement Et pour Zevi Farkash le défi s'inscrit dans le futur D'ici 2045 6,5 milliards de terriens vivront à l'intérieur des villes Par conséquent le monde de la sécurité doit s'adapter à cette réalité Mon objectif c'est la sécurité non contraignante Nous ne voulons pas ralentir le rythme du quotidien en 21ème siècle Les gens vont à leur travail et il peut arriver que 20 000 personnes pénètrent dans un même bâtiment ou dans un complexe Ce flux ne peut pas être traité par une seule lenti-optique mais il peut être traité par un processus d'identification émotionnelle FST Biometrics une technologie israélienne unique au monde est sans doute bientôt une référence pour de très nombre aux entreprises et institutions Voilà et on repart à présent de cette bombe à retardement qui menace Israël le boycott on en parlait avec le boycott sportif et cette affaire de la FIFA il y a quelques instants effectivement le boycott prend plusieurs formes on s'intéresse également au boycott académique on va en parler avec vous Alain Beretz dans un instant vous êtes le président de la faculté de Strasbourg merci d'être avec nous ce matin mais avant cela Dror quelques éléments où on est tout d'abord la coopération académique entre l'Union Européenne et Israël la coopération scientifique en tout cas n'a jamais été aussi florissante puisque l'an dernier Israël et l'Union Européenne ont signé un accord de coopération dans le cadre du projet cadre européen de développement scientifique qui s'intitule Horizon 2020 et Israël est le premier partenaire non européen donc de ce projet et pour vous donner une idée un ordre de grandeur comme ça il y a plus de sociétés israéliennes et d'institutions israéliennes qui ont été acceptées dans le cadre de ce programme que d'institutions européennes à proprement parler en tout cas Israël par rapport aux autres pays par rapport aux pays membres de l'Union Européenne coopère peut-être davantage mais il y a plusieurs conditions qui ont été imposées par les Européens et c'est là que la politique entre en ligne de compte les Européens ont exigé et obtenu que les sociétés israéliennes et les institutions israéliennes les universités par exemple qui participeront à ce projet de développement ne pourront pas avoir d'activité dans les territoires conquérant en 1967 ni en Cisjordanie ni à Jérusalem-Est ni même sur le plateau du Golan Est-ce que ces appels au boycott académique dont on parle souvent sont finalement suivis dans les faits ? Très peu très peu en ce qui concerne les universités européennes il y a des initiatives au niveau étudiant pas vraiment au niveau académique certains universitaires boycottent certains collègues israéliens c'est vrai mais c'est le cas de certains départements dans certaines universités de certaines personnalités de certains universitaires mais à ma connaissance en tout cas il n'y a pas de cas d'un boycott établi et observé par une institution académique ou universitaire européenne même si l'activisme des partisans du boycott c'est ce qu'on appelle le BDS est de plus en plus important que ce soit sur les campus européens et aussi peut-être surtout sur les campus américains Merci Dror Alain Beret alors je le disais vous êtes président de l'université de Strasbourg président de la Ligue européenne des universités de recherche alors vous ne faites pas partie de ces académiciens qui boycottent Israël au contraire vous êtes en Israël pour un programme de coopération universitaire C'est cela oui nous sommes venus avec quelques collègues présidents d'universités pour une visite pour essayer d'initier de nouvelles coopérations mais je voudrais tout de suite dire c'est pas les présidents qui vont faire la coopération c'est les gens sur le terrain c'est nos collègues c'est les chercheurs et eux de ce point de vue là c'est la science qui les intéresse et il faut aussi tout de suite s'en rendre compte quand on n'est pas du milieu scientifique au départ c'est la science et ce que vous venez de dire sur l'ouverture d'Israël vers des programmes européens c'est justement parce que c'est la science si Israël aujourd'hui est bien placé dans les programmes européens il n'y a pas de politique derrière c'est juste parce que les équipes sont très bonnes Est-ce que vous êtes tout de même confronté dans votre université avec d'autres présidents de facultés dans certains départements à une certaine réticence on va dire à coopérer avec Israël sans aller jusqu'au boycott Oui absolument et je crois que ça il faut s'en rendre compte l'universitaire est aussi un citoyen donc la science n'a pas de frontières au contraire la science est un moyen de peser sur certains pays sur certaines cultures pour amener des valeurs des valeurs d'égalité des valeurs de doute des valeurs de questionnement et ça c'est valable pour tous les pays et nous sommes présents les scientifiques sont présents dans tous les pays mais aujourd'hui nous sommes tous aussi des citoyens et effectivement à juste titre Israël de temps en temps projette une image qui peut être considérée comme négative et il y a un effet de bord sur la science et il n'est pas anormal et je crois que les citoyens israéliens doivent s'en rendre compte que nous soyons questionnés dans notre stratégie scientifique parce que il y a une collaboration sur un background comme on dirait en globish sur des éléments généraux qui eux ont une connotation fortement négative La déclaration de BDS ce mouvement on en parlait qui encourage le boycott appelle à une discrimination à l'égard des institutions israéliennes des professeurs et des étudiants pour aucune autre raison que leur nationalité et les politiques de leur gouvernement que pensez-vous de ce principe ? Moi si vous voulez je pense que nous ne sommes pas en tant que scientifiques solidaires de nos gouvernements quels qu'ils soient nous avons des opinions politiques j'ai mes opinions politiques quand je fais de la recherche je travaille avec ceux avec qui j'ai envie de travailler tout gouvernement ou tout groupe qui m'empêche de le faire moi je ne peux pas le supporter par contre encore une fois encore une fois cette réaction je crois qu'il faut l'analyser et la comprendre et nous ne vivons pas dans un monde idéal nous vivons dans un monde politique dans un monde dans un monde sociologique et là cet effet il n'est pas tant il faut aussi que nous trouvions nous avons vu pendant notre voyage par exemple des actions par exemple au Ternion où on essaye justement de trouver des moyens de parler par l'université d'intéresser les minorités de se tourner vers les populations arabes israéliennes et non israéliennes de façon à justement reprojeter une image positive et surtout amener les valeurs de l'université dans ces populations Merci beaucoup Alain Berhaz d'avoir été avec nous ce matin merci Dror et Maurice à suivre après un nouveau journal on parlera évidemment du festival de Cannes comme tous les jours on reviendra sur les films en compétition les tapis rouges et puis les petites histoires attention les talons plats sont interdits cette année de tapis rouges justement on vous dit pourquoi après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Julien Baloul ce sera dans deux petites minutes restez avec nous nous sommes le mercredi 20 mai il est 9h42 à Tel Aviv c'est le morning merci d'être avec nous il est l'heure de partir à Cannes Laetitia on va faire le point dans un instant tout ce qu'il faut savoir mais avant cela sachez qu'une française sera mise à l'honneur lors de la cérémonie de clôture la réalisatrice Agnès Varda se verra remettre une palme d'honneur pour l'ensemble de sa carrière c'est la première fois que ce prestigieux prix sera remis à une femme son portrait signé Edmée Citroën Pour la première fois la palme d'honneur du festival de Cannes sera remise à une femme le prestigieux prix est attribué cette année à Agnès Varda la réalisatrice succède à Woody Allen Clint Eastwood et Bernardo Bertolucci qui ont déjà été récompensés par ce trophée réservé aux grands cinéastes qui n'ont jamais reçu de palme d'or Agnès Varda fêtera ses 87 ans le 30 mai prochain elle a derrière elle une longue et belle carrière réalisatrice scénariste photographe et plasticienne elle est l'épouse du cinéaste Jacques Demi il y a 60 ans en 1955 elle présentait son premier film La Pointe courte à Cannes un premier long métrage monté par Alain Rennais cela lui a valu plus tard le titre de grand-mère de la nouvelle vague mais elle se fait connaître 7 ans plus tard avec Cléo de 5 à 7 long métrage qui fait partie de la sélection officielle au festival de Cannes avec son emploi du temps j'ai envie de le laisser c'est un cri d'amour évidemment il faudrait un peu de sentiments et je me devrais je t'interdis en 2009 elle reçoit le César du meilleur documentaire pour les plages d'Agnès son film en forme d'autoportrait depuis 2003 elle est aussi artiste plasticienne aujourd'hui son travail mêle la pratique de la photographie du cinéma de la vidéo et de l'espace voilà palme d'honneur à la cérémonie deux clôtures mais pour l'heure le festival bat son plein en compétition officielle hier soir il était très attendu le dernier Villeneuve Sicario oui tout à fait pour ceux qui ont adoré Prisoners Ennemis ou encore Incendie vous allez être ravis de voir ce dernier film du québécois Denis Villeneuve qui est en compétition un film visiblement dans la lignée des précédents c'est à dire tout à fait génialissime ça a commencé sur les marches bien évidemment on est à Cannes où le réalisateur est venu entouré de son casting ultra charismatique Josh Brolin Benicio Del Toro et la magnifique Emily Blunt pour la présentation de ce film qui avait été annoncé par son réalisateur comme allant être son meilleur quand Denis Villeneuve nous plonge au coeur de la guerre contre les cartels de la drogue à la frontière franco-americano-mexicaine ça donne ça il a été reçu comment par la critique Denis Villeneuve a ce don de nous garder en apnée de scotcher son audience à son siège et bien Cannes à Cannes hier l'audience s'est levée il y a eu une standing ovation tout de même de 6 minutes c'est la moitié que son compatriote Xavier Dolan qui fait partie du jury qui avait reçu 12 minutes de standing ovation l'année dernière pour son film Momie et puis dans le jury on retrouve aussi l'acteur de prédilection de Denis Villeneuve donc on pourrait se dire bon il y a quand même du piston dans l'air mais son film Sicario n'est pas en vue pour obtenir la palme d'or cette année même si c'est un film extrêmement efficace qui obtiendra sans doute un succès public international un succès public international que n'obtiendra sans doute pas par contre l'autre film qui était en projection hier à Cannes c'était Marguerite et Julien de Valérie Donzelli le troisième film français en compétition qui n'a pas franchement emballé la presse c'est un conte un conte pop qui fait plutôt flop un long métrage qui trouvait pourtant son origine dans le scénario que Jean Gruau l'immense scénariste de la nouvelle vague avait conçu pour François Truffaut au début des années 70 et le scénariste le cinéaste n'avait jamais porté à l'écran cette histoire d'inceste inspirée de faits réels datant de la fin du 16e siècle voilà pour cet autre film français la compétition continue ce soir et pour vous c'est le grand soir Laetitia la projection c'est pour ça que je me suis habillée dans les couleurs du morning d'ailleurs c'est parce que c'est le grand soir pour votre chouchou Paulo Sorrentino oui ça me donne l'occasion de voir à nouveau ces images puisque je pourrais les voir sans m'arrêter la Giovenezza je le prononce de mieux en mieux la Giovenezza et autant vous dire qu'avant même que le film ne soit projeté on parle déjà des prix d'interprétation masculine ex aequo pour les deux titans du cinéma Michael Ken et Harvey Keitel il serait temps qu'ils le reçoivent ce prix Sorrentino c'est le dernier réalisateur enfin c'est le dernier réalisateur avec la grande débelleza qui a eu la standing ovation qui m'a donné envie de moi reproduire la scène dans la Dolce Vita vous savez dans la fontaine de Trévis et lui crier mon amour j'ai envie de lui crier mon amour Apollo Sorrentino la Giovenezza donc c'est ce soir présenté à Cannes on va regarder quand même juste un tout petit extrait encore une fois c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a A massage, a sauna, check-ups with the doctor To help you get back in shape At my age, getting in shape is merely a waste of time And are you still directing or composing, Maestro? Oh, no, I'm retired Did you take a piss today? Four drops The same More or less More? More or less Less Gosh, you guys have got a strange friendship Strange? With a good friendship, you only tell each other the good thing I wish God Mommy would explain to us Quiet, Daddy's composing Quiet, Daddy has Stravinsky coming to the house later tonight But who are you? Do you know who composed that piece? No, who? Me Not today Let's hope we take a piss tomorrow Allez, voilà pour Youzla Gioveneza Voilà, moi aussi je l'ai dit On finit par les tapis rouges, montrez-moi un peu du red carpet des bellerogues On va regarder ça tout de suite En images, voilà le red carpet d'hier C'était la montée des marches pour Sicario Qui a attiré beaucoup de monde Beaucoup plus que Marguerite et Julien D'ailleurs, on les a tout de suite ces images du red carpet Et puis il y a eu une polémique aussi Par rapport à ce red carpet d'ailleurs hier Cette polémique autour des talons hauts Apparemment il y a certaines femmes Des actrices et des invités à la projection Qui ont été éconduites d'une projection de Carole Qui était le film de Todd Haynes avec Ed Blanchett Parce qu'elle n'avait pas mis de talons hauts Alors c'est une information qui a très vite été démentie par Thierry Frémaux Qui a été interrogée par le producteur Marc Missonnier Il souligne qu'il n'y a aucun point du règlement Qui exige le port de talons hauts Alors c'est une source du Screen Daily Qui nous a assuré que des personnes portant des chaussures plates Ont été éconduites Et Asif Kapadia, le réalisateur du documentaire Amy A lui aussi dit que sa femme a été interpellée Sur le fait qu'elle portait des chaussures plates Et alors du coup la toile s'est un peu excitée Avec beaucoup d'humour d'ailleurs Ils ont commencé à poster ce genre de photos C'est-à-dire voilà le genre de chaussures Que l'on peut porter au Festival de Cannes Ou alors encore Thierry Frémaux S'il vous plaît portez ces chaussures ce soir au Festival Pas de très bon goût Rudy qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai pris pour les palmes Moi j'aime bien les sabots Moi j'aime bien les sabots Merci Laetitia Allez direction les Etats-Unis Où les loyers viennent d'atteindre de nouveaux records Or les sommets 12 500 dollars le mètre carré à Manhattan Conséquence les promoteurs immobiliers optent pour les micro appartements Des préfabriqués tout équipés dans une trentaine de mètres carrés à peine Le secteur est donc en pleine mutation Et les modes de vie aussi New York, une ville au loyer vertigineux Devant l'explosion des prix de l'immobilier Certains promoteurs ont décidé de construire des micro appartements Dans cette usine de Brooklyn Une cinquantaine d'appartements préfabriqués sont en cours de montage L'immeuble de 9 étages va être assemblé à Manhattan dans quelques mois Avec leur cuisine équipée, balcon intégré et une hauteur sous plafond de 3 mètres Ces unités d'habitation ont tout pour séduire Et pour compenser une surface comprise entre seulement 24 et 34 mètres carrés Les gens qui ont besoin de ce genre d'appartement sont pour l'instant obligés de se débrouiller Ils divisent une chambre existante pour ajouter une pièce Ils installent eux-mêmes des murs intérieurs ou des partitions Ils transforment les appartements existants pour les adapter à leurs besoins Parfois de manière illégale Jusqu'à récemment, la mairie interdisait la construction d'appartements inférieurs à 37 mètres carrés Jugés trop petits pour une famille avec enfants Mais devant le nombre croissant de célibataires à New York Ces surfaces familiales sont de moins en moins nécessaires Il suffit de regarder comment les gens vivent réellement Et prendre en compte tout ce qui arrive pour s'installer Et on arrive vite à la limite de ce qui est faisable dans la ville En augmentant la densité et en construisant des appartements plus petits On peut loger plus de monde et aussi vraiment s'adapter au mode de vie des gens d'aujourd'hui Signe de l'enthousiasme du secteur immobilier Le projet pilote autorisé par la mairie a vu un nombre record de promoteurs présenter leur dossier En fait, New York est en retard dans la construction de petits appartements Partout aux Etats-Unis, à Seattle, Boston, San Francisco, Washington Vous avez déjà des micro-appartements en construction Ou déjà fini avec des gens qui habitent dedans Loger plus d'habitants dans des appartements moins grands Le défi est d'envergure pour une ville qui continue de grandir D'ici 20 ans, New York aura environ 1 million d'habitants en plus Avec pour l'instant peu d'endroits pour les loger Voilà et on termine par une appli C'est le Tinder de la paix Verona permet de géolocaliser à travers le monde Israéliens et Palestiniens qui voudraient se rencontrer Rudy, dites-nous tout C'est une application rencontre dans laquelle on fait comme dans Tinder Effectivement, on rappelle le principe de Tinder Défiler des photos de célibataires Laetitia, vous confirmez ? Voilà Donc voilà, si le célibataire vous plaît Si les deux célibataires se plaisent Eh bien il y a un match Match ça veut dire discussion Discussion ça veut dire rencontre La suite je vous laisse imaginer Ça c'est que chacun fera ce qu'il voudra Ça c'est Tinder Il faut qu'il soit au même endroit, plus ou moins Oui, plus ou moins Il y a une histoire de géolocalisation On va reparler justement Alors sur Verona, il y a effectivement des photos de profils à consulter aussi Sauf que l'accent est mis sur les rencontres entre Israéliens et Palestiniens Alors cette idée on la doit à Mathieu Noulan C'est un New-Yorkais et il a 31 ans Alors justement comment cibler seulement, spécifiquement, les Israéliens et les Palestiniens ? Alors les utilisateurs se loquent via leur profil Facebook Dans leur profil Facebook généralement on sait dans quel pays ils sont Donc ils indiquent ensuite qu'ils sont Israéliens ou Palestiniens dans l'application Même l'application les géolocalise automatiquement Et donc vous leur proposez des profils d'utilisateurs de l'autre groupe C'est-à-dire Israéliens ou Palestiniens se trouvant à proximité Alors il y a pour l'instant à peu près 1000 téléchargements de l'application De Vérona et cela donne des scènes cocasses qui ont été révélées par le site clic.tv Alors il y a ceux qui continuent à s'invectiver Comme voilà avec cet interlocuteur qui affirme qu'il n'existe pas d'État palestinien Cet interlocuteur israélien qui dit ça à son interlocuteur palestinien Mais il y a aussi de belles histoires comme cet échange que je vais vous laisser lire Donc tu es arabe, je suis juif, ça ne te pose pas de problème Eh bien non, il y a eu Roméo et Juliette Ah ah, est-ce que tu as plus de photos ? Ça veut dire que ça y est c'est parti Le but Rudy là aussi, il est amoureux comme Tinder ? Oui, il est absolument amoureux donc de créer C'est pas juste le dialogue pour la paix Non non, ce sont de vraies rencontres Et effectivement, si l'application s'appelle Vérona, eh bien c'est parce que Regardez Vous êtes à Vérona, la belle Vérona, la ville où tout le monde se déteste On voudrait partir mais on reste Ici c'est pas l'amour des rois, ici deux familles pour la loi Pas besoin de choisir le vent, on l'appelait pour toi il y a longtemps Merci vous voyez la chanson qui va nous rester dans la tête toute la journée Absolument, c'est pour ça que je l'ai fait, alors effectivement c'est une référence à Vérona, Vérona, la vie dans laquelle se déroule Roméo et Juliette, histoire d'amour impossible Et c'est bien là le message de cette application Il faut dire quand même, Rudi, que cette application fait grincer des dents certains militants pro-palestiniens ? Absolument, il y en a toujours qui seront contre le dialogue et qui vont le faire savoir et agir Alors pour bien gâcher la vie d'une application, rien de tel que de mal noter l'appli Regardez, elle est notée seulement 1,6 sur 5 sur le Google Store Conséquence en fait de cette mauvaise notation Elle n'apparaît pas dans les applications qui sont conseillées A cela s'ajoute un flot d'insultes, de haines antisémites dans les commentaires Quoi qu'il arrive, le coup est réussi, de la Russie en passant par les Etats-Unis Tous les médias depuis 3 jours ne parlent que de cette application Vérona et vous, vous avez la chanson dans la tête, donc je suis content Merci, c'est un joli cadeau On termine par autre chose, mais c'est la news incontournable que vous nous apportez ce matin Le monde entier, les internautes ont pu découvrir depuis quelques heures une nouvelle chanteuse de variété Oui, enfin la France entière, c'est une vidéo Et une autre chanson dans la tête Oui, oui, là vous allez voir, ça va être différent Alors, c'est une vidéo étonnante, depuis hier soir, elle enflamme les réseaux sociaux Alors, attablée à l'aventure, c'est un bar du 16e arrondissement de Paris Thierry Kayad, c'est un humoriste chanteur Et accessoirement partisan de Nicolas Sarkozy Ça va avoir son importance Lance un défi à sa voisine de chanter Mais sa voisine, c'est Marine Le Pen On regarde Voilà ce qui agite les internautes, depuis hier, la vidéo a été tournée le 14 octobre dernier Et mise en ligne hier soir, et depuis, on ne parle que de ça Beaucoup de réactions, on suit l'affaire, évidemment Merci Rudy, merci Laetitia, et merci à vous d'avoir été avec nous ce matin Tout de suite, un nouveau point complet sur l'actu avec Julien Ballot Je vous souhaite de passer une très belle journée Je vous dis à demain, portez-vous bien Je vous dis à demain